Salut à tous, Roland annonce au NAM 2020 beaucoup de nouveautés, notamment les remplaçantes des TD25 et une nouvelle catégorie de e-drum, les VAD pour V-Drum Acoustic Design. Découvrons ça grâce à notre partenaire Boulard Musique. Après la sortie de la TD50 puis de la TD17, une nouvelle venue vient s'intercaler entre ces deux modèles, la TD27KV. Son nouveau module a la même technologie de son que la TD50 avec une toute nouvelle banque de son de plus de 700 instruments internes, très détaillés et de styles différents, écoutons-en quelques-uns. Sous-titrage ST' 501 Au niveau des pads, on retrouve les mêmes pads numériques que sur la TD50 avec la caisse claire de 14 et la RAID de 18 qui ont finalement les mêmes tailles qu'une batterie acoustique. Avec les TD27KV, on sent vraiment que Roland veut aller au-delà de la technologie en accentuant le confort et le réalisme. Ces pads se branchent en USB car il y a plus de capteurs à l'intérieur pour augmenter la fidélité de ce qu'on joue et pour garder la latence finalement la plus basse du marché. Pour la partie édition, le module est très simple d'accès et les menus ont vraiment été simplifiés et améliorés. C'est vraiment clair et très logique. Dans cette partie, je peux choisir mon instrument et modifier l'accordage ou même mater le son juste en tournant quelques boutons. Si on va aller plus loin, on appuie sur le bouton Kit Edit et on a accès à tous les paramètres de personnalisation. Roland évolue encore avec un nouveau processeur d'effet qui modélise les résonances des studios les plus mythiques du monde. Avec ce nouveau processeur d'effet, on peut doser comme on veut sa reverb. La taille de la pièce, c'est vraiment incroyable. Le module TD27 intègre aussi la technologie Bluetooth Audio MIDI, c'est-à-dire que juste avec votre téléphone, vous pouvez devenir le batteur de vos groupes préférés en le connectant au module. Avec le module TD27, on peut aussi importer jusqu'à 500 samples ou boucles. Vous pouvez intégrer au module vos propres sons ou ceux de vos idoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501